Bonjour, une petite vidéo pour les terminales STMG ou les premiers STMG par rapport au fait de passer à l'oral. Je sais que certains et certaines d'entre vous ne sont pas à l'aise avec ça. Je vous propose une alternative puisque tout le monde sait utiliser Canva. Quand vous allez me faire une présentation, je vous ai mis celle-ci que je trouve plutôt sympathique ou j'en ai trouvé une autre qui n'est pas mal non plus. On parle du business model en ce moment en management. Vous avez par exemple ce business plan. Vous faites personnaliser ce modèle et donc vous allez arriver ici. Et donc là en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est en haut à droite, vous avez présenter. Je vais choisir de faire présenter enregistré et donc je vais mettre suivant. Quand j'arrive à suivant, on vous dit accéder au studio d'enregistrement. Donc à ce moment-là, ma webcam va s'allumer et donc je vais avoir ma tête qui va apparaître sur le côté. Donc je ne vais la laisser pas très longtemps. Je fais, alors ce n'est pas une obligation d'avoir sa tête, c'est juste que comme ça vous voyez un peu les mimiques que vous pouvez faire quand vous vous enregistrez. Le danger sur un enregistrement comme ça, c'est qu'effectivement vous allez avoir tendance à lire plutôt qu'à être détaché de ce que vous vous présentez. Mais pour ceux qui ne veulent pas du tout passer à l'oral, ce n'est pas plus mal d'avoir ça. Donc je vais commencer l'enregistrement. Vous voyez, 3, 2, 1. Donc vous me ferez ce que vous devez faire normalement en cours. Bonjour, je m'appelle Albert Dupont. Je suis élève de Terminal STMG2 au lycée Marseille de la Loire. Dans le cadre du cours de management, j'ai eu à réaliser comme travail, voilà, patata, patata. Donc ça s'articulera en trois parties. Donc vous voyez, cette présentation est plutôt pas mal faite. Une fois que j'ai fini, alors vous pouvez recommencer plusieurs fois. Alors c'est vrai que ce ne sera pas facile à faire au lycée, mais maintenant sur vos téléphones, vous pouvez. Donc je vais arrêter là, je fais arrêter enregistrer. Ça va mettre, donc là j'ai mis 33 secondes, ce n'est pas très long. Ça va mettre un petit temps pour bien télécharger ce que je viens de faire. Donc vous allez voir une fenêtre qui va apparaître et qui vous donnera un lien. Ce lien, vous pouvez donc me le mettre sur le mur collaboratif, comme vous savez faire maintenant, pour que je puisse regarder ce que vous avez fait. C'est une manière de s'entraîner. L'oral, ça n'a rien d'évident, on en a parlé déjà pas mal en cours. Mais c'est surtout que plus vous vous entraînerez, plus vous serez au point là-dessus. Et moins compliqué sera le grand oral, qui est une super épreuve. Moi, je trouve très intéressante parce que dans votre vie professionnelle, vous aurez besoin de l'oral continuellement. Et donc, autant s'enregistrer et s'entraîner le plus tôt possible. C'est pour ça que je propose aussi au premier. Donc là, ça met un petit peu de temps à charger. Une fois que ça sera chargé, parce que j'ai mis 33 secondes, j'aurais dû faire un petit peu plus court. Voilà, vous avez un lien. Si je fais copier et que je mets le lien là, voilà, coller et accéder, eh bien, vous allez avoir la présentation que moi, je pourrais regarder. Je vous rappelle aussi que ça me permettra de vous mettre des notes. Oui, est-ce que vous avez fait en même temps ? Bonjour. Donc, moi, j'en ai déjà fait des présentations comme ça. Effectivement, on l'a fait, on l'a refait, on l'a refait, parce que ça ne nous plaît pas. Mais c'est ça qui est bien. Je montre une dernière chose pour ceux qui veulent m'envoyer des choses. Donc là, quand vous voulez m'écrire, vous tapez juste « depuis » et vous allez voir que j'apparais ici, voilà, et que si vous voulez m'envoyer quelque chose, vous pouvez le faire facilement. Je vous dis ça parce que certains voulaient m'envoyer des vidéos qu'ils ont faites, sauf qu'elles sont un peu lourdes et à mon avis, j'ai peur que ça ne se charge pas. C'est pour ça que cette idée de s'enregistrer avec Canva, je trouve ça plutôt bien. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bon courage à tous.